Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais continuer à lire le livre Le Petit Prince et on commence au chapitre 10. Alors, allez-on. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi s'est siégé habillé de pourpre et d'armine sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah, voilà un sujet ! » s'écria le roi quand il aperçut le Petit Prince. Le Petit Prince se demanda, « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a jamais encore vu ? » Il ne savait pas que pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux, » lui dit le roi, « qui était fier d'être enfin roi pour quelqu'un. » Le Petit Prince chercha des yeux où s'assoit, mais la planète était toute encombrée par le magnifique manteau d'Armine. Il resta donc debout et comme il était fatigué, il bailla. « Il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi, » lui dit le monarque. « Je te l'interdis. » « Je ne peux pas m'empêcher, » répondit le Petit Prince tout confus. « J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. » « Alors, » lui dit le roi, « je t'ordonne de bailler. » Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Les baillements sont pour moi des curiosités. « Allons, baille encore, c'est un ordre. » « Ça m'intimide. » « Je ne peux plus, » fit le Petit Prince tout rougissant. « Hum, hum, » répondit le roi. « Alors, je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de... » Il brédouillait un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fut respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. « Si j'ordonnais, » disait-il couramment, « si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas la faute du général. Ce serait ma faute. » « Puis-je m'asseoir sans qui timidement le Petit Prince ? » « Je t'ordonne de t'asseoir, » lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le Petit Prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ? « Sire, » lui dit-il, « je vous demande pardon de vous interroger. » « Je t'ordonne de m'interroger, » se hâta de dire le roi. « Sire, sur quoi régnez-vous ? » « Surtout, » répondit le roi avec une grande simplicité. « Surtout, » Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. « Surtout ça, » dit le Petit Prince. « Surtout ça, » répondit le roi. « Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. » « Et les étoiles vous obéissent ? » « Bien sûr, » lui dit le roi. « Elles obéissent aussitôt. » « Je ne tolère pas l'indiscipline. » Un tel pouvoir émerveilla le Petit Prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44, mais à 72, ou même à 100, ou même à 200 couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il l'enhardit à solliciter une grâce du roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. » « Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre, à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui de lui ou de moi serait dans son tort ? » « Ce serait vous, dit fermement le Petit Prince. Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, reprit le roi. » « L'autorité repose d'abord sur la raison. Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance, parce que mes ordres sont raisonnables. » Alors mon coucher de soleil rappela le Petit Prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posé. « Ton coucher de soleil, tu l'auras, je l'exigerai, mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. » « Quand ça sera-t-il ? » s'informa le Petit Prince. « M-M, lui répondit le roi qui consulta d'abord un gros calendrier. M-M, ce sera ce soir vers 7h40, et tu verras comme je suis bien obéi. » Le Petit Prince bailla. Il regretta, il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, dit-il au roi. Je vais repartir. » « Ne pars pas, répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet. Ne pars pas. Je te fais ministre. » « Ministre de quoi ? » « De la justice. » « Il n'y a personne à juger. » « On ne sait pas, dit le roi. Je n'ai pas encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. Je n'ai pas de place pour un carrosse. » « Ça me fatigue de marcher. » « Oh ! » « Mais j'ai déjà vu, dit le prince, qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. » « Il n'y a personne là-bas non plus. » « Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. » « C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile de juger soi-même que de juger autrui. » « Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. » « Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. » « Je n'ai pas besoin d'habiter ici. » « Mme, dit le roi, je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. » « Je l'entends la nuit. » « Tu pourras juger ce vieux rat. » « Tu le condamneras à mort de temps en temps. » « Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. » « Et tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. » « Il n'y en a qu'un. » « Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort. » « Et je crois bien que je m'en vais. » « Non, dit le roi. » « Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. » « Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. » « Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. » « Il me semble que les conditions sont favorables. » Le roi, n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord. « Puis, avec un soupir, prit le départ. » « Je te fais mon ambassadeur, » se hâte alors de crier le roi. « Il avait un grand air d'autorité. » « Les grandes personnes sont bien étranges, » se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. « La seconde planète était habitée par un vaniteux. » « Ah, voilà la visite d'un admirateur, » s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. « Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. » « Bonjour, » dit le petit prince. « Vous avez un drôle de chapeau. » « C'est pour saluer, » lui répondit le vaniteux. « C'est pour saluer quand on m'acclame. » « Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. » « Ah oui, » dit le petit prince qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre, » conseillera donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. « Car c'est plus amusant que la visite au roi, » se dit en lui-même le petit prince. Il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de saluer en soulevant son chapeau. Après cinq minutes d'exercice, le petit prince se fatiga de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe, » demanda-t-il, « Que faut-il faire ? » Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup ? » demanda-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie admirer ? » « Admirer signifie reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le plus habillé, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. » « Tu es le seul sur ta planète ? Fais-moi ce plaisir. Admire-moi quand même. » « Je t'admire, » dit le petit prince en enissant un peu les épaules. « Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser ? » Le petit prince s'en fit. « Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, » se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. La planète suivante était habillée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là ? » dit-il au buveur, qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois, » répondit le buveur d'un air le gube. « Pourquoi bois-tu ? » lui demanda le petit prince. « Pour oublier, » répondit le buveur. « Pour oublier quoi ? » s'enquint le petit prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte, » avoua le buveur, en baissant la tête. « Honte de quoi ? » s'informa le petit prince, qui désirait le secourir. « Honte de boire ! » acheva le petit buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut perplexe. « Les grandes personnes sont décidément très très bizarres, » se disait-il en lui-même durant le voyage. « La quatrième planète était celle du businessman. » Cet homme était si occupé qu'il ne leva jamais, qu'il n'aimait même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, » lui dit-il celui-ci, « votre cigarette est éteinte. » « 3 et 2 font 5. » « 5 et 7, 12. » « 12 et 3, 15. » « Bonjour, 15 et 7, 22. » « 22 et 6, 28. » « Pas le temps de le rallumer. » « 26 et 5, 31. » « Ouf, ça fait donc 501 622 731. » « 600 millions de quoi ? » « Hein, tu es toujours là ? » « 601 millions de... » « Je ne sais plus, j'ai tellement de travail. » « Je suis sérieux, moi. » « Je ne m'amuse pas à tes balivernes. » « 2 et 600... » « 600 millions de quoi ? » répéta le petit prince, qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il avait posé. Le businessman leva la tête. « Depuis 54 ans que j'habite sur cette planète-ci, je n'ai été dérangé que trois fois. » « La première fois, ça a été il y a 22 ans, par un âne-ton qui était tombé, Dieu sait d'où. » « Il répandait un bruit épouvantable. » « Et j'ai fait quatre erreurs dans une édition. » « La seconde fois, ça a été il y a 11 ans, par une crise de rhumatisme. » « Je manque d'exercice. » « Je n'ai pas le temps de flâner. » « Je suis sérieux, moi. » « La troisième fois, la voici. » « Je disais donc 501 millions. » « Millions de quoi ? » Le businessman a compris qu'il n'était pas point d'espoir de peur. « Millions de petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. » « Mais non, des petites choses qui brillent. » « Des abeilles ? » « Mais non, des petites choses dorées qui font rêver. » « Rébasser les fainéants. » « Mais je suis sérieux, moi. » « Je n'ai pas le temps de rêver. » « Ah, des étoiles. » « C'est bien ça, des étoiles. » « Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles ? » « 501 622 731. » « Je suis sérieux, moi. » « Je suis précis. » « Et que fais-tu de ces étoiles ? » « Ce que j'en fais ? » « Oui, rien. » « Je les possède. » « Tu possèdes les étoiles ? » « Oui. » « Mais j'ai déjà vu un roi qui... » « Les rois ne possèdent rien. » « Il règne sûr. » « C'est très différent. » « Et à quoi cela te sera-t-il de posséder des étoiles ? » « Ça me sert à être riche. » « Et à quoi cela te sert-il d'être riche ? » « À acheter d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. » « Celui-ci se dit en lui-même, le petit prince. » « Il résonne un peu comme une ivorne. » « Cependant, il posa encore des questions. » « Comment peut-on posséder les étoiles ? » « À qui sont-elles ? » « Réposta grincheux le businessman. » « Je ne sais pas. À personne. » « Alors elles sont à moi. » « Car j'y ai pensé le premier. » « Ça suffit. » « Bien sûr. » « Quand tu trouves un diamant qui ne sera à personne, il est à toi. » « Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. » « Quand tu as une idée le premier, tu la fais breveter. » « Elle est à toi. » « Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. » « Ça, c'est vrai, dit le petit prince. » « Mais quand fais-tu ? » « Je les gère, je les compte et je les recompte, dit le businessman. » « C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. » Le petit prince n'était pas satisfait encore. « Moi, si je possède un foulard, j'ai pu le mettre autour de mon cou et l'emporter. » « Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et l'emporter. » « Moi, tu ne peux pas cueillir les étoiles. » « Non, mais je puis les placer en banque. » « Qu'est-ce que je veux dire ? » « Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles. » « Et puis, j'enferme à clef ce papier-là dans un tiroir. » « Et c'est tout, ça suffit. » « C'est amusant, » pensa le petit prince. « C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. » Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des idées de grandes personnes. « Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. » « Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines, car je ramone aussi celui qui éteint. » « On ne sait jamais. C'est utile à mes volcans, et c'est utile à ma fleur, que je les possède. » « Mais tu n'es pas utile aux étoiles. » Le Bessismen ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre. Et le petit prince s'en fit. « Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, » se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. « Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. » Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait se servir, quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison ni population. Un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, « Peut-être bien que cet homme est absurde. » « Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. » Au moins, son travail a-t-il un sens. Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus, ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est véritablement utile, puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu t'éteindre ton réverbère ? » « C'est la consigne, répondit l'allumeur. » « Bonjour, qu'est-ce que la consigne ? » « C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. » Et il la ralluma. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ? » « C'est la consigne, répondit l'allumeur. » « Je ne comprends pas, dit le petit prince. » « Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. » « La consigne, c'est la consigne. » « Bonjour. » Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. « Je fais là un métier terrible. » C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer. Et le reste de la nuit pour dormir. « Et depuis cette époque, la consigne a changé ? » « La consigne n'a pas changé, dit l'allumeur. » « C'est bien là le drame. » « La planète d'année en année a tourné de plus en plus vite. » « La consigne n'a pas changé. » « Alors, dit le petit prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. » « J'allume et j'éteins une fois par minute. » « Ça c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute. » « Ce n'est pas drôle du tout, dit l'allumeur. » « Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. » « Un mois ? » « Oui, trente minutes. » « Trente jours. » « Bonsoir. » « Il ralluma son réverbère. » Le petit prince le regarda et il aimait cette allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvient des couchers du soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulait aider son ami. « Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. » « Je veux toujours, dit l'allumeur, car on peut être à la fois fidèle et paresseux. » Le petit prince poursuivit. « Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. » « Tu n'as qu'à chercher assez lentement pour rester toujours au soleil. » « Quand tu voudras te reposer, tu marcheras. » « Et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. » « Ça ne m'avance pas à grand-chose, dit l'allumeur. » « Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. » « Ce n'est pas de chance, dit le premier petit prince. » « Ce n'est pas de chance, dit l'allumeur. » « Bonjour. » Il éteignit son réverbère. « Celui-là, se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin de son voyage, celui-là serait méprisé par tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraît pas ridicule. » « C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. » Il eut un soupir de regret et se dit encore. « Celui-là est le seul dont j'ose pu faire mon ami. » « Mais sa planète est vraiment trop petite. » « Il n'y a pas de place pour deux. » Ce que le petit prince n'osait pas à s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures. La sixième planète était une planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur ! » s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Il avait déjà de temps voyagé. « D'où viens-tu ? » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre ? » dit le petit prince. « Que faites-vous ici ? » « Je suis géographe, dit le vieux monsieur. » « Qu'est-ce qu'un géographe ? » « C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. » « Ça c'est bien intéressant, dit le petit prince. » « Ça c'est enfin un véritable métier. » Et jeta un coup d'œil autour de lui sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. « Elle est bien belle votre planète. » « Est-ce qu'il y a des océans ? » « Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. » « Ah ! » le petit prince était déçu. « Et des montagnes ? » « Je ne puis pas le savoir, dit le géographe. » « Et des villes et des fleuves et des déserts ? » « Je ne puis pas le savoir non plus, dit le géographe. » « Mais vous êtes géographe ? » « C'est exact, dit le géographe. » « Mais je ne suis pas explorateur. » « Je manque absolument d'explorateurs. » « Ce n'est pas le géographe qui fait affaire à leur compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. » « Le géographe est trop important pour flâner. » « Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. » « Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. » « Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissaient intéressants, » « Le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. » « Pourquoi ça ? » « Parce qu'un explorateur, ce qui mentirait, entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. » « Il y a aussi un explorateur qui boirait trop. » « Pourquoi ça, dit le petit prince ? » « Parce que les livres rognent le pouvoir doux. » « Alors la géographie notera deux montagnes, là où il n'y en a qu'une seule. » « Je connais quelqu'un, dit le petit prince, qui serait mauvais à l'explorateur. » « C'est possible. » « Donc, quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. » « On va voir. » « Non, c'est très compliqué. » « Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. » « S'il s'agit, par exemple, de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. » « Le géographe, soudain, s'est mis. » « Mais toi, tu viens de loin. » « Tu es explorateur. » « Tu vas me décrire ta planète. » « Le géographe, ayant ouvert son registre, taillant son crayon, » « On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. » « On attend pour noter à l'encre. » « Et que l'explorateur ait fourni des preuves. » « Alors, interrogea le géographe. » « Oh, c'est moi. » « Chez moi, » dit le petit prince. « Ce n'est pas très intéressant. » « C'est tout petit. J'ai trois volcans. » « Deux volcans en activité. » « Et un volcan éteint. » « Mais on ne sait jamais. » « On ne sait jamais, » dit le géographe. « J'ai aussi une fleur. » « Nous n'entendons pas les fleurs, » dit le géographe. « Pourquoi ça ? C'est le plus joli. » « Parce que les fleurs sont éphémères. » « Qu'est-ce que signifie éphémère ? » « Les géographies, » dit le géographe, « sont les livres les plus sérieux de tous les livres. » « Elles ne se démodent pas. » « Elles ne se démodent pas. » « Il est très rare qu'une montagne change de place. » « Il est très rare qu'une océan se vide de son eau. » « Nous écrivons des choses éternelles. » « Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, » interrompit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie éphémère ? » « Que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, » dit le géographe. « Ce qui compte pour nous, c'est la montagne. » « Elle ne change pas. » « Mais qu'est-ce qu'elle signifie éphémère ? » répéta le petit prince, qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question. Une fois qu'il avait posé, « Ça signifie qu'il est menacé de disparition prochaine. » « Ma fleur est menacée de disparition prochaine ? » « Bien sûr. » « Ma fleur est éphémère, » se dit le petit prince. « Et elle n'a que quatre pépines et quatre épines pour se défendre contre le monde. » « Et je l'ai laissée toute seule chez moi. » Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter ? » demanda-t-il. « La planète Terre, » lui répondit le géographe. « Elle a une bonne réputation. » Et le petit prince s'en fit, songea à sa fleur. « La septième planète fut donc la Terre. » « La Terre n'est pas une planète quelconque. » « On y compte 111 rois. » « En oubliant bien sûr les rois nègres. » « 7 000 géographes. » « 900 000 businessmen. » « 7 millions et demi d'ivrognes. » « 311 millions de vanités. » « C'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. » Pour vous donner une idée des dimensions de la Terre, je vous dirais avant l'invention de l'électricité. » « On y devait entretenir sur l'ensemble des 6 continents une véritable armée de 472 511 allumeurs de réverbère. » « Plus d'un peu loin, ça faisait un effet splendide. » « Les mouvements de cette armée étaient réglés comme ceux d'un ballet d'opéra. » « D'abord venait le tour des allumeurs de réverbère de Nouvelle-Zélande et d'Australie. » « Puis ceux-ci ayant allumé leurs lampions, s'en allaient dormir. » « Alors entraient à leur tour dans la danse des allumeurs de réverbère de Chine et de Sibérie. » « Puis aussi s'escamotaient dans les coulisses. » « Alors venaient le tour des allumeurs de réverbère de Russie et des Indes. » « Puis de ceux d'Afrique et d'Europe. » « Puis de ceux d'Amérique du Sud. » « Puis de ceux d'Amérique du Nord. » « Et jamais ils ne se trompaient dans leur ordre en entrée de scène. » « C'était grandiose. » « Seul allumeur de l'unique réverbère du Pôle Nord et son confrère de l'unique réverbère du Pôle Sud. » « Menait des vies aussi vêtées et de nonchalance. » « Il travaillait deux fois par an. » « Quand on veut faire de l'esprit, il arrive qu'on en augmente un peu. » « Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbère. » « Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne le connaissent pas. » « Je leur conseillerais donc de faire le calcul. » « Elles adorent les chiffres. » « Ça leur plaira. » « Mais ne perdez pas vos temps à ce pensum. » « C'est inutile. » « Vous avez confiance en moi. » « Le petit prince, une fois sur terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. » « Il avait déjà peur de cette trompée de planète. » « Quand un anneau de couleur de l'île remoua dans le sable. » « Le petit prince a tout hasard. » « Bonnefie le serpent. » « Sur quelle planète suis-je tombé ? » « Demanda le petit prince. » « Sur la terre. » « En Afrique, répondit le poussapant. » « Ah, il n'y a donc personne sur la terre. » « Ici, c'est le désert. » « Il n'y a personne dans le désert. » « La terre est grande, dit le serpent. » « Le petit prince aussi a s'assi sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. » « Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. » « Regarde ma planète. » « Elle est juste au-dessus de nous. » « Mais comme elle est loin. » « Elle est belle, dit le serpent. » « Que viens-tu faire ici ? » « J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. » « Ah, fit le serpent. » « Et il se ture. » « Où sont les hommes, repris enfin. » « Le petit prince. » « On est un peu seul dans le désert. » « On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent. » Le petit prince le regarda longtemps. « Tu es une drôle de bête, lui dit enfin. » « Mince comme un doigt. » « Mais je ne suis plus puissant que le doigt d'un roi, dit le serpent. » Le petit prince eut un sourire. « Tu n'es pas bien puissant. » « Tu n'as même pas de pattes. » « Tu ne peux même pas voyager. » « Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. » Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. « Celui que je touche, je le rends à terre dont il est sorti, dit-il encore. » « Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. » Le petit prince ne répondit rien. « Tu me fais pitié, toi, si faible, sur cette terre qui granit. » « Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. » « Je puis. » « Oh, j'ai bien très compris, » fit le petit prince. « Mais pourquoi pars-tu toujours par des énigmes ? » « Je les résous toutes, dit le serpent. » « Et ils se tuent. » Le petit prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur. Une fleur à trois pétales, une fleur de rien du tout. « Bonjour, dit le petit prince. » « Bonjour, dit la fleur. » « Où sont les hommes ? » demanda poliment le petit prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. « Les hommes, il en existe, je crois six ou sept. » « Je les ai aperçus il y a des années. » « Mais on ne sait jamais où les trouver. » « Le vent les promène. » « Ils manquent de racines. » « Ça les gêne beaucoup. » « Adieu, fit le petit prince. » « Adieu, dit la fleur. » Alors ça, c'est la fin du chapitre 18. On a fini de lire du chapitre 10 à 18. Et on se reverra pour le chapitre 19. Bye bye.